Fontarabi, petite ville du Pibasque espagnol située en face de Handai. C'est ici que Unai Emery est né, ici, que l'entraîneur du Paris Saint-Germain touche son premier ballon de foot. Doué, il intègre à 13 ans le centre de formation de la Real Sociedad, le club de la grande ville voisine de San Sebastián. S'il n'arrive pas à percer au-delà de la deuxième division espagnole, Unai Emery impressionne ses formateurs par son sens tactique et sa personnalité. Il était très fort psychologiquement et mentalement, avec beaucoup de personnalité. Un débatteur, un batailleur, on n'arrivait pas à le convaincre de la meilleure façon de jouer. Sa carrière de joueur terminée, Unai Emery se lance comme une évidence dans celle d'entraîneur. Aux côtés de Miguel Jorgegui, qui sera son adjoint à Valence et à Moscou, le Basque se forge une légitimité et une reconnaissance du milieu. Les résultats plaident en sa faveur. Avec Séville, il gagne trois Coupes d'Europe d'affilée entre 2014 et 2016. Une trajectoire fulgurante pour cet acharné de travail, une valeur très appréciée dans sa région. Petit à petit, on peut dire qu'il a travaillé encore et encore. Il a connu une trajectoire où personne ne lui a rien donné. Ça a été difficile, mais c'est pour ça que les gens l'apprécient au Pays Basque. Et ici, à Fontarabi, à deux pas de la France, les habitants sont fiers de la réussite de leur ambassadeur. L'entraîneur du Paris Saint-Germain revient le plus possible dans son village natal, où toute sa famille et ses amis vivent encore. Selon son cousin français, habitant de l'autre côté de la Bidasoa, le fleuve frontalier, Unai Emery reste très attaché à ses racines. Mais assez régulièrement, on se revoit aux fêtes. Ils viennent, même si c'est rien que pour voir le défilé, manger la veille en famille avec sa mère et ses frères et soeurs, et repartir le lendemain après le défilé, prendre l'avion à 2h ou 3h de l'après-midi. Mais c'est quelque chose auquel ils tiennent. D'ailleurs, je crois que quand ils prient, ils doivent se demander, pourvu que le calendrier tombe un jour où je n'ai pas d'entraînement, pour que je puisse venir aux fêtes. En septembre prochain, Unai Emery viendra certainement à Fontarabi avec, qui sait, une autre Coupe d'Europe, celle aux grandes oreilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !